Tout de suite à 1923, on retrouve Céline pour les newcomers qui nous viennent d'Epinay sur scène, évidemment. Qu'est-ce que tu as repéré dans ce focus, Céline ? Exactement, je suis tombée sur un titre qui réunit pas mal de newcomers, c'est Epinay sur trappe. C'est un projet qui est produit et réalisé par l'équipe La Moustache Production. On retrouve leur logo sur pas mal de clips d'artistes d'Epinay, j'ai remarqué. Sur ce titre, on retrouve Black Tria, RDP, DSO Clan, BKP Mafia, Lossa de Squaw, ça donne ça. Je suis tombée, je me suis relevé, c'est ton jeune BR qui te fait rêver, on a la rage, doigts aiguisés, demande à H, pour une vedou, t'es cartoncée. Ils sont déterres les mecs d'Epinay en tout cas, mais il y a pas mal de monde. The Style a mis Epinay sur la carte du rap français et puis ça s'est jamais arrêté. Je te jure, c'est un kick sec, bravo les gars, bravo. Franchement, c'est chaud. Et sinon, justement, il y a Lossa de Squaw aussi que moi j'ai découvert pour le coup et que j'ai écouté en boucle dans les bouchons. Ils ont sorti un gros titre là dernièrement, c'est Black Widow en featuring avec Cinco et Prototype, ça donne ça. C'est un kick et il y a la mélo quoi, tu vois, il y a ce côté mélo aussi, tu vois, qu'ils ont là, c'est... Ah ouais, ils sont dans les states là, de ouf. Après, je suis tombée sur plein de blazes aussi, Camise, HLS, Lamka, Adi, Lace, Escroc, Maronix, plein de blazes. Il y a eu aussi un remix de Grand Paris, le titre de Médine. Dessus, il y a R.H.Las, Xeno, Escroc. R.H.Las, Désastre, yes, je le connais, R.H. Exactement, et ça donne ça. Chut, il y a des chicanes dans le périmètre, discrets, volets, faut faire comme si y'avait rien à la vérité. Je vais te dire la vérité, ça vient de pareil et personne n'est cotéiné, hein, t'as vu ma gueule, j'ai plus grand... C'est le grand épiné sur scène en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Et après, je suis tombée sur Alma, c'est chaud. Il nous fera sûrement bouffer la Melka, entre ses cuisses et je la glisse en finesse. Elle a appelé ça la Panemka, on est venu reprendre tout ce qui nous est dû. C'est bien ce genre de pêche, hein. Ils sont chauds, ils sont chauds. Et sinon, un dernier aussi, c'est Krix. Il se demande qu'on nique, c'est qu'un rap pour mes sonique. On n'aime pas polémiquer, tous les six rangs, on va les niquer. Alors évidemment, j'ai dû faire une sélection parce que je ne pouvais pas tout mettre, mais dis-nous justement, toi Busta, est-ce que tu as flairé ? Donne-nous des petits blasts, des pinnets sur scène. Honnêtement, là, Krix, je le connais, ça fait très très longtemps qu'il rappe sur la ciné, même si c'est un jeune, mais il est là et ça fait un moment qu'il kick. Donc lui, je connaissais son nom. Et la plupart apparaît RH, franchement, j'ai découvert avec vous, là. J'étais complètement largué. Le R.A.S. t'as validé avec sa page. Mais sinon, agréablement surpris, vraiment, il kick, il kick, là. Ça me fait super plaisir, de ouf. La relève est assurée. Est-ce que toi, justement, t'en as conseillé, justement ? Est-ce que t'en as repéré que t'as conseillé ? Bah ouais, il y a RH, on a travaillé un petit peu ensemble, quelques années, vite fait, comme ça. Puis comme c'est un jeune de chez moi, on a eu l'occasion de se fréquenter, de se voir plusieurs fois, mais ouais, on a travaillé ensemble. Donc lui, je lui ai donné quelques petites ficelles, et après, c'est tout. Merci, Céline, en tout cas, pour ce focus.